Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec des petites fraises sur les ongles. Pour réaliser ce nail-là, j'ai d'abord commencé par poser ma base. C'est Diana de la collection Nude Poudré de la boutique LM Cosmetics. Pour réaliser mes fraises, je vais utiliser de la peinture rouge et un pinceau de détail. Je vais commencer par dessiner une forme de cœur que je vais remplir à la peinture rouge. Ensuite je vais prendre un peu de peinture blanche que je vais mélanger à la peinture rouge pour avoir une teinte un peu plus claire. Je vais passer sur un seul côté de ma fraise. C'est juste pour donner une touche de lumière. Ensuite je vais rajouter un petit peu de peinture noire à mon mélange pour assombrir l'autre côté de la fraise et je vais le disposer sur la moitié. Je vais ensuite réaliser des sortes de losanges tout au long de ma fraise avec de la peinture rouge. Je vais ensuite prendre de la peinture noire que j'aurai un peu diluée avec de l'eau et je vais réaliser des formes de petites gouttes à l'intérieur de chaque losange. Puis je vais prendre un peu de peinture jaune et je vais donc mettre un tout petit peu au bout de la fraise. Et ensuite prendre de la peinture blanche que j'aurai bien diluée et toujours avec le pinceau de détail je vais réaliser de tout petits points uniquement sur le côté clair de la fraise. Ensuite je vais prendre de la peinture verte foncée et je vais commencer à réaliser les petites feuilles au-dessus de ma fraise. Comme vous voyez ce n'est pas un motif compliqué à réaliser, il faut juste bien bien regarder de quel côté vous mettez donc le sens de la lumière. Ensuite je vais réaliser donc des petites feuilles et si vous regardez un peu sur google vous verrez que les feuilles des fraisiers ne sont pas uniformes. Elles ont comme des sortes de petits je sais pas des petits pics sur les côtés. Donc je vais réaliser tout simplement comme des petits traits. Je vais en faire deux. Voilà donc je vais ensuite rajouter un peu de peinture blanche pour avoir un verre un peu plus clair. Et comme pour la fraise donc je vais mettre des touches de lumière sur un côté donc des feuilles comme vous le voyez sur la vidéo. C'est pas la peine d'en mettre énormément c'est juste pour donner donc une petite touche. Ensuite je vais rajouter un petit peu de peinture noire et je vais donc repasser sur le côté le plus sombre donc des feuilles. Je vais ensuite réaliser donc la petite queue de la cerise et à l'aide d'un dotting tool et de la peinture blanche je vais réaliser donc les petites fleurs des fraisiers. Je vais tout simplement faire cinq points et je vais rajouter donc au centre un point jaune. Et bien sûr je n'oublie pas la couche de top coat pour faire tenir et briller mon nail art. Et voilà le résultat. Voilà cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Au revoir !